Salut les gars j'espère que vous allez bien épisode 7 de Hellblade de suite direct de l'épisode 6 nous sommes dans la grotte alors là je pense qu'on va trouver des réponses sur le géant qui hante cette île pour pouvoir le vaincre donc tout comme Ingoon je pense qu'on va découvrir son nom ce qui va nous permettre de pouvoir le vaincre alors oui faut pas que j'oublie parce que je me suis fait un petit cappuccino au chocolat il est bien mousseux les mecs c'est magnifique d'ailleurs je vais boire une petite gorgée tiens ah putain de la dose de dopamine il est tellement mousseux que je m'enfile sur la moustache je m'enfile ça se dit pas je m'enfile je m'en fous sur la moustache ah oui et du coup bon ça fait un an que je vous dis ça parce que je vous avoue que j'ai pas mal de choses à payer et même là j'ai encore un truc à payer parce que je suis tombé en panne de véhicule et malheureusement le moteur est mort donc me racheter un véhicule me coûterait le même prix voire moins cher donc ça va être un peu compliqué financièrement mais je compte réellement m'acheter une petite caméra ça sera pas un truc de fou voilà ça sera vraiment si je peux avoir du 720 ou même un petit 1080 voilà c'est même 720 ça sera largement suffisant parce que de toute manière vous verrez ma gueule dans un compte vidéo voilà comme ça vous je pense que ça sera plus interactif je sais pas si ça se dit après voilà j'ai toujours ce doute vous vous préférez voir mes vidéos mes let's play avec l'entièreté de l'écran ou est-ce que ça vous intéresserait aussi que je mette que je mette ma tête dans un coin de vidéo dites moi aussi parce que ça m'intéresse d'avoir vos retours sur mes vidéos j' vaccine tu es tu as ici tu as Les particules sont juste folles. En plus on les pousse. J'adore. Alors le jeu qui m'avait choqué par rapport aux particules de lumière comme ça c'était God of War Ragnarok sur la PS5. Mais là j'avoue que c'est un niveau au dessus. C'est un niveau là. Et le Droigar. C'est un niveau là. Ok donc apparemment le village s'est fait attaquer. Par des drogueurs. C'est un niveau là. C'est un niveau là. C'est un niveau là. Ah mais du coup ils ne se sont pas fait attaquer par des drogueurs c'était des hommes quoi. Un clan adverse sans doute. Et donc un des villageois a décidé de trahir son chef. Et donc le chef du village s'est fait trucider la gueule. Et qui est-il est devenu du mec qui l'a trahi du coup. Ils ont tenu promesses ils l'ont laissé en vie ou il lui est arrivé quelque chose. D'accord donc il y a des gens qui ont su que cet homme avait trahi son peuple. Donc je pense qu'il s'est fait lyncher par son propre peuple. Son propre clan. Il est emporté par la mer. Et c'est ainsi qu'il devena David Jones. Avec le holland des volants il parcourut les mers. A la recherche de trésors enfuis. Le monde est en train de se passer. Et le fait le retourner sur le terreur. Et le fait le retourner sur le terreur. Un grand. Et maintenant il est en train de se passer à ce terreur. Et le guise lesquels qu'il avait appelé Kyn. D'accord, donc en fait Donc le mec qui a trahi son peuple En trahissant son chef A été maudit, transformé en géant Donc j'ai... Alors J'avais un doute mais j'en étais persuadé quand même Mais là ça se certifie du coup Les géants étaient à la base des humains Ils ont été maudits du coup Alors Ingun Elle a été transformée en géant Maudit Parce que rappelez-vous elle avait demandé D'obtenir un pouvoir Pour triompher Sur le monde Malheureusement elle s'est fait berner Transformée en géant, maudit En enfer Dans le royaume de Hell Qui est l'enfer Et là on a ce mec Du coup qui a trahi son chef Son peuple En espérant Rester en vie En sécurité Son peuple L'a su Il a été banni du village Et emporté par la mer Il fut maudit Et maintenant il tue tous les navires Qui tentent de s'approcher Du rivage Franchement le climat il est réussi Les éclairs La pluie Tu ressens l'humidité Tu arrives à sentir l'odeur de la pluie Un peu elle Tu peux faire tout Tu trouver l'autre Elle peut faire tout Tu peux faire tout Tu peux Ils ont besoin de toi ları T'es Saint-La Tu peux Où Tu as C'est ton père. C'est là. C'est tout. Tu m'as dit que quelqu'un lui a traité. Qui ? Qui était-ce ? Elle doit nous dire. Elle doit. Pourquoi ? Je dois savoir son nom. Qu'est-ce qui c'est ? La vérité. Je dois comprendre. Je ne comprends pas. Je dois comprendre. Je dois savoir. Je dois savoir. Je ne sais pas ce qui se passe. Nous ne pouvons pas la mort si nous ne connaissons. Elle va nous dire. Elle nous confie. Elle est prête. La question elle a fait. Elle va le faire. Quand tout ça a été passé à la mort, les gens ont commencé à venir à nous. Pour la assistance. Nous étions juste... ...à peu près de l'écran. Elle ne comprends pas. Nous avons ouvert les portes. Elle essaie de l'aide. Elle essaie de l'aide. Même quand la nourriture était entrain, ... le björg... ...le plus de délire. C'est difficile pour elle de dire. Pas par par tout, ... cette salle. ... ... As eu��raie du pays. Comme celle de ta. C'est une voiture. Ais un homme vant. Et puis un homme vant. Nous l'avons l'air. Nous l'avons l'aider. Nous l'avons l'un d'un. Ah donc le chef de la tribu c'était c'était le père de la fille là. Maintenant nous savons la vérité, maintenant nous savons. Vous pouvez utiliser. Vous pouvez confier à elle, dire à elle. Je suis désolée. Saiger, elle est votre géant. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va croire à nous ? Je l'ai vu. Elle doit. Comment ? Vous devez confier à moi. C'était pareil avec Inga. Oh putain, la corne sonne, ça sent la guerre. Ok, on serait attaqué par des drogueurs. Allez. Bagarre ! Je trompe de touche. Allez, ça dégage. Ouf. Ça doit piquer. Ça aussi ça pique. Putain mais pourquoi j'appuie sur LB ? Je me trompe de touche quoi. Je suis con quoi. J'appuie sur A, ça n'esquive pas. C'est n'importe quoi. D'accord. Non mais c'est n'importe quoi, gars. C'est une blague. Je t'en réccaire. C'est une blagueuse. Aie, aie. Aie... Allez ! Aie, aie ... Aie... Aie... Qu'est ce qu'il fait là ? Non mais putain mais c'est une blague Il vient de battre mon pote Parade Je t'enchaîne la gueule Putain mais j'ai esquivé Comment c'est à m'emmerder Il est sérieux lui C'est une blague C'est très facile pour eux C'est tellement facile pour eux C'est chou quand même C'est très facile pour eux C'est très facile pour eux Il est encore vivant C'est très facile pour eux Franchement je kiffe les combats Alors certes c'est que du 1 contre 1 Mais putain qu'est ce que c'est jouissif C'est très facile pour eux C'est très facile pour eux C'est très facile pour eux C'est trop tard pour eux C'est trop tard pour eux En front de vos yeux C'est trop tard pour eux 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 Tu as voulu Tout le monde Et tout le suicide Tout le sang Tout cegetan C'est pas là Vous avez apporté cela à eux. Il est vrai. Vous, avec votre escurité... Tout parce de vous. Vous avez dit que vous voulez aider. Vous avez les aublé. Comment allez-vous continuer maintenant ? Comment allez-vous vivre avec vous-même ? Avec cette douceur ? Oui, ressentz-le. Laissez-le vous assurer. Ressentz-le, quelqu'un. Je peux ressentir-le. Vous devriez ressentir-le. Je peux ressentir-le sur ma peau. Elles ne vont jamais te laisser. Chaque mort... ... est en blanche. Oui, vous pouvez le voir, n'est-ce pas ? Blanche... ... sur vos mains. ... hausser-leur. ... hausser-leur. Je vais partir. Oui, partir. Ils n'ont pas besoin de vous ici. Faites-leur. Je vais les prendre. Oh, Senua... ... hausser-leur. Je vais les protéger. Je t'en protéger. C'est trop tard. Vous ne pouvez pas protéger, personne. Ne vous n'est pas protéger. Un père était toujours right. Schaum-leur. Vous remontrez-leur. L'ombre-leur. ... avec eux. Le preuve tous les seuls. L'évois. ...leur. Deux, sans souhait. ... ... Sanoa ! Pourquoi est-ce qu'elle croit en toi ? Tu n'es rien. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas ? Death, après death, après death. Tu penses, tu penses, tu penses. Death, après death, après death. Tu penses, tu penses ? Tu n'as pas besoin de mon aide. Tu ne peux pas aider. Tu n'es plus que ce que ton père pense. Tu n'es rien. Tu prends sa main. Tu crois qu'elle. Tu commences ensemble. Ça dépend sur la planche. Go. Go avec elle. Elle est trop kind to t'es. Elle a brought them ici, les comandois. Elle a fait les combiner, les qui morts. Mais il n'y'a pas une manière à revenir. Go forward. Go up. Steal yourself for what's to come. I know his name. I can draw him into the sun. The sun never shines where Shelvarison walks. He brings the clouds with him. There's a way to part the clouds. We must perform a ritual to honor the sun, and draw a soul from wherever she's fled, and beg her help. Fagrema. Yeah? Find the site for the ritual. We will go to the cave and wake the giant with fire, then lure him there. He may look slow, but he moves fast. Our people will slow him down. Then I will speak his name and hold him fast. And bring him into the light. Yeah. C'est l'heure du rituel. C'est l'heure du rituel. Et c'était incroyable. Selou, il va se prendre une lance enflammée et tout. C'est l'heure du rituel. 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 Il sait mes chics. Il me a vu, comme je le vois. C'est pour lui. La première fois qu'on a vu ce passage durant la présentation du je sais plus c'était quoi c'était le Xbox Game Show je crois, il y a quelques années de ça maintenant, c'était incroyable. C'est parti de l'air, c'est parti de l'air, c'est parti de l'air. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501